Les Olympiques de Tokyo de 2020 ont finalement eu lieu cette année. Malgré tous les changements qu'on a dû y apporter, il y a une chose qui changera jamais. Christian est encore tenu. Oui, mais aussi le fait que les Paralympiques n'ont jamais la même couverture médiatique et l'attention du public comme les Olympiques. Et ça, on a décidé de changer ça. En lançant le défi à la double médaillée en natation. Vous avez deviné qui on a choisi pour affronter? Oui! La seule des trois qui est achée en forme. La seule des trois qui a le game de porter un habit de bain serré comme ça. Mais t'es aussi le seul que les gens veulent voir se faire planter par la championne paralympique dans la compétition 50 mètres papillons, Daniel Doris. OK, ça, il faut le dire ensemble. Daniel Doris. OK, c'est papillon pas synchronisé, au moins parce qu'on est pas... Vous me direz combien de temps ça y a pris parce que moi, par le temps qu'elle finit, je vais déjà être dans mon char. Originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, l'athlète de 18 ans a fracassé le record en finale pour décrocher la médaille d'or aux 50 mètres papillons. On se retrouve sur le bloc de départ avec Christian Isiam et Daniel Doris. Daniel, crois-tu être en mesure de battre Christian? Oui, pour ça. Je pense que je peux faire avec mes yeux fermés. Oh! Les paris sont ouverts et la compétition est lancée. Luc! Ready? Go! Et voilà le plongeon. Mais bien sûr, Christian! Honnêtement, on sent une avance chez Daniel, un réel papillon. Tandis que Christian se demande si c'est pas plus une larve. Daniel! Mais bien sûr, Daniel! 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 Daniel Doris, bien bravo, une médaille de plus pour toi. Je pense à la question que tout le monde se demande, est-ce que tu avais les yeux fermés? Oui, pour ça, je l'ai même pas vu. Et pour l'arrivée de Christian, et on vous revient. Christian, c'était bien 50 mètres. Quand mon habit de bec est trop serré, j'ai de la médaille à respirer, c'est vraiment tight au niveau des poumons. Ah, c'estür qué, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada